Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, c'était pas évident. Surtout que je n'avais qu'une seule idée, c'est qu'il y a des gens comme vous, comme moi, comme nous, quoi, et nos parcours bien définis par les objets, un tas d'objets, autant d'obstacles qui nous dirigent et que nous évitons. Sans y penser, sans plus les voir. Et puis il y a les autres, ceux qui ne s'empêchent jamais de choisir le chemin le plus court ou le plus long, ceux qui rendent aux choses une existence équivoque et dont les corps et les sentiments vont s'exprimer utilisent le paysage. Tout le paysage. Oui, je trouve que c'est une utilisation du réel que les gens ne font pas d'habitude, quoi. Je n'avais que ça et il fallait bien que j'essaie de raccrocher le parcours et les traceurs à quelque chose que je connaissais. Par exemple, le parcours m'espare un peu aussi les loges de la fuite, une course urbaine pour échapper à une poursuite. Mais du coup, je revenais au début. Il y a toujours eu des traceurs. Prochaine station. Aliené. Oui, je suis resté jusqu'à mes 5-6 ans à Planoise. Je me souviens que mon père m'amenait tous les jours à la boulangerie acheter des chouquettes. C'était le rituel. Donc j'ai des souvenirs de moi en tricycle qui suivait. Et on descendait cette rampe à Europa-Landé. C'était une rampe rouge. Un arrêt Europa-Landé à Planoise. Mais en fait, il y a une cage à escalier. Enfin, un gros escalier qui monte sur une sorte d'enchevêtrement de passerelles qui sont à l'étage. Qui donne sur une passerelle et traverse la route. Et cette rampe est juxtaposée au escalier pour que les gens équipés de poussettes ou rollers, etc. puissent monter eux aussi. Et c'est toute une espèce, au final, presque d'oeuvre d'art. Rouge pétant au milieu des bâtiments qui sont gris. Donc non, elle se remarque. Et ensuite, mes parents ont décidé d'acheter une maison à la campagne. C'est là où j'ai rencontré mon meilleur ami d'enfance là-bas. J'ai toujours été passionné par la nature. Donc on sortait toujours, c'était l'aventure. On allait jouer dans les arbres, dans les bois, dans les champs, etc. Et Quentin et moi, on a continué dans la recherche toujours. De la grimpe, de la course, de sauter partout. On était un petit peu les... Dès qu'on voyait un mur, c'était le premier derrière. Ou celui qui le passe de manière la plus jolie possible. Ou orgue, etc. Faut qu'on me donne dedans. Et un jour, Quentin, il m'a envoyé un message sur MSN. Et il m'a dit, regardez tout. C'est une vidéo YouTube. Et c'est du parcours. C'est là où on a compris que ce qu'on faisait, cette espèce de fougue qu'on avait, c'était possible de la canaliser en quelque chose de concret. Et de technique, et d'efficace. Et du coup, il s'est mis à faire du parcours. On avait pour s'entraîner un muret qui était le mur de la place principale de Hétu. C'est un village qui est tout petit. Il y a très peu d'habitants. Et on avait aussi la voie. On avait les armes de notre rue. Enfin, puis un jour. On a ouvert nos horizons. On est allé dans le village d'à côté. J'ai toujours été comme ça. Allé d'un village à l'autre avec mon vélo. Mais je veux dire là, on y en avait parce qu'on avait rencontré deux personnes. Sur MSN également, qui faisaient du parcours. Et c'était génial. Parce que déjà, on a doublé notre terrain de jeu d'un village, deux villages. Et du coup, les années qu'on nous ont suivi, on s'est attaqué à Besançon. Et puis, là, bah, le Big Bang, quoi. Parce que le groupe de quatre qu'on était a très vite fait impression à deux qui voulaient essayer. Et il fait boule de neige. Sous-titrage ST' 501 Quand on s'entraîne devant les immeubles, souvent, on est considéré comme dans l'enceinte de la copropriété, etc. Et je veux dire, chaque fois que les gens nous disent « Vous n'avez rien à faire ici, descendez, vous allez tomber, vous allez le faire mal. » Jamais, au grand jamais, ils ont vraiment peur pour notre sécurité. C'est faux. Ils ont peur parce qu'ils voient quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Ils ont peur parce qu'ils voient un jeune sur un mur et que ça les effraie. On vient sur un mur, ils sont inhabitués à ça, ils ont peur, ils croient qu'on va les cambrioler, etc. Du coup, nous embêtent. Tout ce qu'il faut lire, c'est descendez de là, vous allez tomber. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire qu'on tombe ? Si on tombe, c'est notre problème à nous. Vous êtes incapables d'agir quand des gens se font violer dans un train ? Alors qu'est-ce que vous venez nous emmerder quand nous, on est sur un muret de 50 cm ? C'est un truc qui est quand même incroyable, quoi. C'est triste, c'est frustrant, c'est con, c'est... Donc ouais, en fait, dans cette affirmation-là, etc., on a fini par en avoir marre d'être montré du doigt et d'être viré de partout où on allait par les gens, la police et tout ce qu'il y avait avec. Parce que oui, avant, c'était vraiment impossible, quoi. Et on s'est dit, allez, c'est l'heure. Pendant des années, on est resté petit. Pendant des années, on a subi les gens qui nous viraient, etc. Mais on avait pris confiance en nous. On avait compris que c'était ce qu'on faisait, ça, qui nous épanouissait et rien d'autre. On avait compris que c'était une juste cause, surtout. Parce que quand on est jeune, on est influençable. Donc ce que nous disaient les gens, ça nous touche. Et là, on avait décidé de se faire entendre. Et bon, on était un petit peu timide, mais on a fini par passer le pas et créer notre association. Tu veux dire qu'une juste cause, c'est-à-dire par rapport à toi, où tu sens que ce que tu fais n'est pas... N'est pas mauvais, ne gêne personne. Et surtout, ramène à l'homme des valeurs qui sont oubliées, mais très bonnes, quoi. Donc oui. Alors, mais ces valeurs, c'est lesquelles ? Alors, ces valeurs, c'est l'entraide, c'est le déplacement, l'autonomie. Parce que c'est triste, mais maintenant, sans notre scooter, sans notre voiture, on ne fait plus rien. C'est l'efficacité. Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème, on est poursuivi ou quoi, etc. Et un mur à franchir, c'est foutu. On ne sait pas ce qui peut se passer, mais si on doit fuir un danger de manière rapide, des éléments qui sont pour la plupart des animaux un jeu d'enfant et quelque chose de ridicule, et même pas de négligeable, sont pour nous un obstacle démesuré. Parce qu'on peut descendre de chez soi et avoir oublié ses clés à l'intérieur, mais avoir laissé la porte fermée, et puis qu'on est incapable d'y remonter, et qu'on doit appeler les pompiers, alors qu'au final, grimper deux murs de deux mètres, c'est impossible. Non, parce qu'on a une machine, je parle du corps humain, qui est formidable, sauf qu'on l'a oubliée, quoi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501